Ace Attorney! On est... Comment se débute? On est de retour! Sur Ace Attorney. Sur Ace Attorney. Phoenix Wright. Bon. Prix manuel 20 euros. Ok, on s'en va-tu inspecter le char comme on avait dit qu'on ferait? Pourquoi il rit? Stop it! Le char de Hunter. Let's go. On dirait que la quête n'est pas encore terminée. Il faut que je retourne au snack. Désolé, on dirait que je vais rester coincé dans ce trou jusqu'à la tombée de la nuit. Et ce soir dans mes rêves... Ah ce soir dans mes rêves. Ah ce soir dans mes rêves donc... Je sais pas c'est quoi qui se passe. Tain, salut toi. Est-ce qu'elle est con de Marshall genre ou...? Non, je pense pas. Je pense pas. Non, elle sort avec un gars de sécurité, quelque chose de même qu'elle disait. Ah encore ici. Ah bonjour! Pourquoi ce regard surpris? Je ne vous avais pas dit. J'ai également un petit ami qui travaille à la criminelle. Ok, cool. Donc tu as deux petits amis. Non, je sais pas. C'est tout le même. Tu me mélanges, girl. Qui t'es arrivé à l'agence de sécurité? Oui. Y'a-tu un problème avec? Hey, y'a un problème, Bob Bé, là? On dirait un chien-chien qui a perdu sa mère. On dirait un chien-chien qui a perdu sa mère. Je sais plus c'est quoi ça. Axe Marshall, c'est bizarre d'avoir nommé ce type responsable du lieu de crime. La victime? Non. Il va rien nous dire. Y'a quelque chose que je voulais vous demander. Le lieu du crime, un triste cimetière pour les hommes qui ont perdu leur rêve. Et moi, je les surveille pendant qu'ils dorment, rêvant à la dure loi du désert. Il dort? Hum, devons-nous le montrer? Ou on ouvre? Bon, toi, je t'avais dit. Bon, pendant qu'il dort, on va aller respecter le char. Ah, pourquoi tu veux lui montrer ça? Ok. Vous voulez bien lire ça? Qu'est-ce que je sais? Je... Je vous préviens, les lettres de fans me donnent envie de vomir. C'est une commission regatoire de l'inspecteur detective. Pourrons-nous enquêter? Detective? Ah, ce vieux cabot. Hum, il passe son permis en ce moment ou quoi? Hein? Regardez, au lieu d'écrire Commission Rogatoire, il a écrit Carrefour Gératoire. C'est imbécile. Il a dû faire une erreur, c'est tout. Génial, l'inspecteur detective. Je vous revaudrais ça. Pas de soucis, ça pour mieux qu'un test d'ADN signé par l'inspecteur detective. Bon, j'imagine que je dois vous laisser passer alors. Merci, monsieur Marshall. L'officier Marshall n'est pas un inspecteur, mais... C'est un... Un simple agent de police, ok, ouais. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. J'arrête pas de dire les phrases. C'est bizarre, une scène de crime n'est pas censée être au moins sous la protection d'un inspecteur. Direction. Bon, amigos. Les indices nous parlent. Bienvenue dans notre mine d'or. Ouais, les indices nous appellent. Partez à la conquête de terres inconnues comme les pionniers, c'est votre destin. Entend... Attendons-nous. Note pour moi-même, une enquête de police est comme la conquête de nouvelles terres. Allez. Eh bien, monsieur Wright, qu'est-ce que vous en dites? Je pense que... Je n'aurais plus besoin de ça à l'avenir. Wow. Commission régatoire chiffonnée. Bon, la voiture. Putain. Enfin. C'est la voiture dans laquelle le cadavre a été découvert. Un sourire du coffre a l'air cassé. Le meurtre a eu lieu dans le parking souterrain du bureau du procureur. Le coffre a été retrouvé dans le coffre de la voiture de mon subalterne. Man, j'ai failli lui donner une voix tantôt. Quelle voiture de lieu que son proprio a vraiment de l'argent à faire à jeter par les fenêtres? Il y a un nom, son proprio. Eh oui, c'est l'accusation qui empoche tout le pion. My God Phoenix, t'es vraiment un chien là. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai pris la mauvaise main. Qu'est-ce que c'est? On dirait une note. Coudon, c'était que... Tu t'en voulais à toi-même pendant un peu trop longtemps, je trouve. Coudon, j'ai pris la mauvaise main. Regardez, il y a quelque chose écrit dessus. C'est-tu bravo, bravo! Vous avez raison, on va y avoir. J'espère que ça peut être une autre affaire à la ligne. Genre 75. Oh my God, c'était pas un S, c'était un 5. Il y a un nom imprimé au-dessus. Si tu retournes, ça fait 9- Ça fait pas grand-chose, je vais te dire. C'est peut-être tombé de sa poche quand il a été tué. Alors, alors, qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est Wright? Comment serais-je? Mais pour moi-même, pour les détuctions, demander à Hunter, pas à Wright. Je suis sûr qu'Hunter ne saurait pas non plus ce que ça veut dire. On va lui demander alors. Ben, c'est lui l'accusation. Je pense pas qu'il va le dire s'il y a quelque chose. Non, c'est pas. Cette corde, c'est... Oui, elle a servi à dessiner le contour du corps de la victime. C'est chaud. Mais alors, la victime a dû mourir quand le martyr lui a refermé le corps dessus. Vous devez être la seule personne que je connaisse qui a eu à cette conclusion. On dirait au téléphone portable. Une analyse scientifique suggérerait qu'il appartenait à la victime. Je ne vois pas à qui d'autre il aurait pu appartenir. Qu'est-ce qu'il y a de scientifiques là-dedans? On devrait peut-être vérifier. Examine. D'accord, j'ai le fiant. Téléphone portable. Ok, ça bouge tout seul sur ça. Ok, ouais. Les batteries. Est-ce que tu peux ouvrir le téléphone ou... Ben, ah. Non, il n'y a rien. Les batteries, il n'y a rien. Il y avait quelque chose à leur côté. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ce cordon est vraiment naze. Pourquoi ça? Tous les goûts sont dans la nature, vous savez. Tenez, regardez le mien. Tenez, regardez le mien. C'est un cordon princess rose. Ils sont difficiles à trouver, vous savez. Je sais, il fait fureur après des gasses. Bon, ok. Ah. Sur l'autre côté à cette heure. Bon. Il affiche toujours l'écran de la fonction BIS. La fonction bisexuelle? BIS. BIS. Mais c'est right. L'appui par téléphone, garde en mémoire les appels passés et reçus. Il suffit d'appuyer sur le bouton R pour rappeler le dernier numéro composé. C'est pratique, non? Ça m'étonne que vous ne sachiez pas ça. C'est de vous décevoir, mais moi-même, je connais la fonction BIS. Ah! Oh, désolé. C'est juste qu'on ne sait jamais avec les gens de votre génération. C'est ça. Vérifions plutôt si t'es fan. Il y a un bouton bleu. Ok. Je me demande bien qui le propriétaire de ce téléphone a appelé en dernier. Note pour moi-même, les avocats de la défense appuient sur les boutons sans réfléchir. Bip. Hé, cette chanson, je la connais. C'est le Samurai de... Hé, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Ah, oh, désolé. Je vous ai vu, amigo. Vous avez appuyé sur la touche B de cet téléphone, pas vrai? Euh, eh bien, ouais. À qui est ce téléphone d'abord? Il était par terre. À qui est-il? C'est celui de l'accusateur, General Sky. Quoi? C'est celui de ma soeur? Elle a dû le faire tomber quand elle a été amenée au poste juste après... Je sais pas quoi. Regardez le dernier appel. Elle a été passée juste au moment du meurtre. Ah, wow. On dirait qu'elle essayait d'appeler quelqu'un. Sauf que le téléphone indique qu'elle n'a pas parlé à... Elle n'a pas parlé que quelqu'un... Quelques secondes! Elle n'a parlé que quelqu'un! Quelques secondes! Qui a-tu l'appelé? Moi? Aucune idée. Désolé, amigos. Moi aussi, j'ai une question à vous poser, amigos. Je viens juste d'entendre une sonnerie. Une de ses nouvelles sonneries super modernes. Oh, ça... Oh, euh... Je pense que c'était mon téléphone. Que quoi? Votre téléphone? Ouais, c'est quoi le problème. Mais... Le téléphone a sonné parce qu'il l'a appelé. Ouais... C'est... C'est bizarre, mais... Au moment où est-ce qu'elle commet un... Quelqu'un m'a appelé juste au moment où on a ramassé l'autre téléphone au fond du numéro. J'espère que ce n'est pas un mensonge. J'adore. Pendant qu'elle commet un meurtre, elle apprend un avocat pour la défendre direct. Ok, let's go. Ah, j'ai déclenché les foudres de policier cowboy. Ouais... Téléphone portable ajouté. Est-ce qu'on peut passer au procès, s'il vous plaît? Je t'aime. T'es tombé... Ah... Le bloc B par là, c'est là que les visiteurs se gare. Se gaze. Je vous... Hein? Se gaze? Il se gaze. Parce que je vois pas à cause de ton foutu micro. Ben... Replace-toi comme du monde, d'abord. Bouge ton micro. De quoi? Bouge en bas ou en haut, là? En bas. Comme ça? Oui, merci. Je vois la voiture du planète snack là-bas, au loin. Vous avez raison, j'aime bien le joli motif sur la porte. C'est le dessin d'une vache en train de mastiquer un steak juteux. Ça ne vous donne pas un char de poule, vous? N'y pensez pas trop et tout ira bien. Vous êtes pas la femme la plus intelligente qu'on connaisse. En tout cas. Ok, ok. Ok. C'est fini? Ok, ça c'est fini. On sort en haut? Ah non. Regardez une porte. Bon. Oups. C'est ça que je vais faire. Voilà, mais je suis là, 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 je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Bon. Euh... Discutons. Officier Machal, pourriez-vous nous en dire plus sur la victime? Les honnêtes gens meurent toujours jeunes, souvenez-vous-en, Amiga. Quoi? Pourriez-vous être un peu plus précis? Eric Lebon, il était inspecteur, non? Allons, allons, on dirait un tout-tout plein de hordeur, maintenant. L'inspecteur Lebon a été poignardé ici à 17h15. Ouais, ça fait quatorze fois qu'on le dit. C'est le madone au grand sourire qui me l'a dit. Le madone? Oups. Tu dois parler du témoin, mademoiselle Angélique Star. Ok, on assume. Un coup de couteau dans la poitrine, du beau boulot. Voyez le rapport d'autopsie. Ah, merci. Décès d'une émrachie, du blessure... Une blessure au couteau, mort entre 16... Entre 16 et 17h30. Wow, merci. Bon, le gros gap. Mais en tout cas, on a déjà une contradiction, c'est bien. On va ressentir de quoi? Le témoin a dit qu'il y a eu plusieurs coups de couteau. Elle dit qu'il y a eu une série de coups de couteau. Ah, c'est vrai. Pis nous, on a un coup de couteau. Ok, let's go. Ma soeur avait-elle un lien quelconque avec la victime? C'est bizarre que vous le demandiez, ça, à Bombay, là. L'accusateur Général Sky et l'inspecteur Le Bonne n'avaient absolument rien en commun. Oh, that's hot! Rien en commun? Ils fouraient, en cachette. Apparemment, ils ont travaillé ensemble sur une affaire il y a quelques années. That's hot! Alors, il n'y a pas de mobile. That's hot. Le Bonne n'était pas un inspecteur particulièrement doué. Si les inspecteurs qu'on croise sont pas particulièrement doués. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas souvent travaillé avec l'accusateur. Mais, ma soeur avait donné rendez-vous à la victime ici le jour du meurtre, c'est ça? That's hot. Ici, dans ce parking. Pourquoi elle a fait ça? Parce que c'est hot. Il semblerait. Comme si elle avait fait de dire un homme désarmé en plein milieu d'une fusillade. Euh, ne prenez pas mal, mais... Officier... Officier... Vous êtes un seul... Officier simple! Ok, c'est la dernière fois que je t'entends parler, ok? Officier... Vas-y. Officier Marshall, vous êtes un simple agent de police, non? Pas un inspecteur. Outrage agent. On vous fusillerait, pour cent exa... J'avais pas tout. Hein? Pour... Pour tout vous dire, je faisais partie des inspecteurs en costard il y a deux ans. J'imagine que ça allait mieux. Ah, vraiment, c'est lui qui le dit. Mais comment c'est fait-tu qu'il y a... Que l'agent que vous êtes devenu soit chargé du lieu de crime? T'as pas le droit de prendre 30 secondes pour réfléchir à la phrase, puis commencer la phrase, puis la rater. C'est même mad! Vous ne pigez rien à rien, pas vrai, Bombay là? Alors, pour quelle raison avez-vous été nommé responsable? Oups! J'essaie que je fais pas Phoenix Wright, ça fait comme 50 épisodes qu'on fait... Aucune, on manque juste de personnel en ce moment. Alors, en attendant, je fais le guet. Tu fais le guet? C'est bizarre, quand même. L'inspecteur detective disait qu'il n'avait rien à faire. Rien d'important, du moins. Ce n'est qu'un vieux chien de berger, incapable de trouver sa propre queue. Wow... C'est peut-être parce qu'il fréquente ce Hunter, hein? Hunter? Ce chien a été mis à l'écart du troupeau, sur ordre du préfet de police. Il n'a pas encore compris, c'est tout. L'inspecteur detective exclu de l'enquête? Ben, il n'est pas dans toutes les enquêtes qui existent, c'est normal. Alors, il n'y a aucun lien entre l'inspecteur Lebon et ma soeur? C'est exact, mais là, on se répète. Fait qu'on devrait peut-être passer à autre chose, non? En tout cas, il y a une tonne de preuves contre elle. Et demain, l'accusateur n'est autre que Hunter en personne. Je crains que le sort de votre soeur ne soit fixé. Sincère condoléance. Officier Marchand! Ils viennent de dire sincère condoléance. Fait qu'on assume que les gens qui sont accusés dans ces trials-là, ils se font exécuter, right? J'espère que non. Fait que tous ceux qu'on a accusés se sont fait exécuter. C'est ébanoué, non? Fait que les jokes que je fais de Von Karma qui est mort... Comment pouvez-vous dire ça? C'est vrai. Vous et ma soeur, vous étiez un... Y'a-t-il quelque chose que j'ignore entre ce flic et sa soeur? Ben oui, est-il. Ben, c'était... Take a hint! Ils étaient peut-être un mois avant. Qui c'est un? Ben, ils travaillent ensemble, je dirais. Mais bon, peut-être qu'ils étaient un mois, why not. Pardon, un bilan, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça devrait être... Vensec, qui s'offre dans les bureaux de l'accusateur. Vensec ou mauvaise foi, quelqu'un cache quelque chose ici, mais qui... Ça fait bientôt deux ans maintenant qu'il y a des doutes que tu planes sur Hunter. Fausse preuve, témoignage arrangé. Fausse preuve, témoignage arrangé, j'en passe. Ouais, c'est pas moi qui dis ça, c'était toi qui... Je comprends, je comprends. Il était un peu... Parce qu'il était prêt à tout pour gagner. Enfin, battable jusqu'à ce qu'il tombe sur vous. Mais les rumeurs ne sont que des rumeurs, non? Nous parlons d'avocats, les preuves, c'est tout ce qui compte pour eux. Si on remonte à la source des rumeurs, plantant sur Hunter, on trouve une personne. Et cette personne s'éwinée de poux. Une personne qui... Ouais, je sais pas. Bombay, c'est votre sœur. L'accusateur général Lana Sky. Shit, that's hot. Quoi, ma sœur? Je sais pas. Hunter ne pouvait pas voler tout ce bétail tout seul. Certes, personne utilisant les balles comme munitions d'autres les marchés. J'ai tué chacun du monde. J'étais en train de dire que Hunter concluait des marchés pour gagner les procès. Il n'y a pas de coup de feu sans balle. C'est ce que disent les anciens. Il y a un énorme secrétaire à tout ça. Tout le monde, il le sait. Est-ce pour ça que Spectre Detective a été écarté de l'affaire? Est-ce qu'il a été visé parce qu'il était trop proche d'Hunter? Ben Hunter, il me semble, il est proche d'Hunter. Fait que pourquoi il est dans la terre? En tout cas... Bon alors, où en sommes-nous, M. Wright? Il était pas obligé d'accuser. Je crois que nous avons quelques indices. Un rapport d'autopsie note la victime d'un téléphone portable. Alors, vous pensez que nous allons nous en sortir? Bon ben, Clash Trial. Euh, procès, je vous dis. Eh bien, euh... Le seul véritable problème, c'est que Lana a voué le meurtre. Ouais, ça en aide pas. Elle s'est dit coupable. Aucun problème. Je peux garantir que ce n'est pas elle l'assassin. Ça, ça en aide pas. Euh... Au fait, Emma. Oui. Je connais la musique de votre sonnerie de portable. Quoi? Ecran noir. C'était la musique. Elle est au funérail de ma mère. C'est la musique du Samouraï d'Astier, n'est-ce pas? C'est sûr. Cette célèbre série télé pour enfants. Espèce de kid! C'est pas mon téléphone qui vient de sonner. Mais le vôtre. Ok, c'est... C'est son téléphone qui a sonné, ok bon. A 17h18 juste après le meurtre. Good. Votre soeur vous a appelé, n'est-ce pas Emma? Oh yeah. Je... Je suis désolé. Pouvez-vous me dire de quoi vous avez parlé? Je... Elle a tout de suite raccroché. Je vois. Est-ce qu'on va avoir un sidekick qui va prendre place sur le plateau du témoin? Ce serait... Ce serait le fun. L'inspecteur est tué. Et la suspecte est le procureur général de la circonscription. Hell yeah. J'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire. Hell yeah. Comme si je ne savais pas encore tout ce qui s'était passé. Ben... D'après toi Einstein. À suivre. Man, j'ai l'impression que je sais pas ce qui s'est passé vraiment. Good job. Bon. J'imagine que ça se fait en 3 temps. Puis on a bientôt fini le premier temps. Il reste juste le trial. Oh man. Procès première partie. What? Quoi? Ça dure combien de temps le procès? Jour 2. Procès première partie. On n'a jamais eu. Première partie du procès, ouais. Mais on n'a jamais eu ça. De quoi? C'est jour 2 procès, jour 3... Ouais ben là ça change. Ok Jay, des fois il y a des changements. Je sais pas quoi te dire. C'est combien de temps qu'on tourne? Ben pas assez. Ouais. Tu peux aller là? Fin le 3 février. 9h34. Comment s'est passé l'enquête hier, monsieur Wright? Honnêtement, il reste beaucoup de zones de don. Je vais... Je peux-tu monter mon micro? Nan sinon je vais pas. Ouais mais sinon mon micro est train à terre. Moi je peux pas lire. Mais lève-toi. Ça va te forcer à pas t'évacher. Dites plutôt que tout ça n'est qu'un vaste trou noir. Ne vous en faites pas pour moi. Ouais, quel que soit l'issue. Votre mort? J'accepterais mon sort. Mon sort ça rime avec mort. Je crois en toi Francine. En fait je m'en fous un peu. Monsieur Wright permette-moi de vous donner un conseil. Je vous écoute. L'avocat de la défense ne doit jamais croire son client. L'accusé comparerait en justice car il est soupçonné d'avoir commis un délit. N'oubliez jamais ça. Mlle Sky vous... Vous êtes une connasse? Vous m'appelez beaucoup mieux. Mais il y a une différence capitale entre elle et vous. Et bien effectivement laquelle? Le contraire d'elle oui. Vous n'êtes pas avec elle à la défense. Je crois que l'heure du procès approche. Elle donne les conseils totalement inverses à celui de Mia. Bonne chance Monsieur Wright. Elle donne exactement les mêmes conseils mais le contraire oui. Premier procès sans l'aide d'une fée. Comment je vais faire sans fée? Pas de remise de peine sur ce coup-là. Je resterai seul au monde. Calme-toi Phoenix. Je dois découvrir la vérité par moi-même. On va y arriver Monsieur Wright. Quoi qu'il arrive, je serai à vos côtés. Ah merde. Et finalement c'est elle qui l'a tué pis c'est elle qui l'a tué. Ah merde. Non ça se peut pas que ce soit elle qui l'a tué. Ouais je sais. Je suis prêt à parier 100 piastres qu'à ce point elle. Je sais. Je suis prêt à parier 100 piastres qu'à la personne qui l'a tué on ne l'a pas encore vu. La session est ouverte pour le procès de mademoiselle Lana... Feu... Lana... Lana Truc. La défense est prête votre honneur. L'accusation est prête depuis un bon moment votre honneur. Hell yeah. Attends. Je suis hype aujourd'hui les gars. Ça fait longtemps qu'on a pas eu un procès de même. J'ai pas mis les pieds au tribunal depuis son procès ça commence à faire un bail. J'vous ai apporté des fleurs du bain. J'espère que les sentiments personnels ne parasiteront pas les débats du jour monsieur Wright. Le procès m'excite guys. J'endrais la voie que je juge légitime. J'suis tellement content d'être juge. Le jugement rentre en ce lieu et entre nous seuls mains. Man j't'aime tellement Hunter j't'aime tellement Phoenix j'espère qu'on va avoir un bon trial aujourd'hui. Le but de ce trial les gens avoir du plaisir merci. Sérieux? J'imagine comment le juge doit être hype de retrouver ses deux meilleurs amis. C'est pas ce que je vais faire. Lana Skye, procureur général a commis un crime impardonnable. Mais ce crime elle a osé le commettre dans le parking du bureau du procureur. Hell yeah. Take that. WAH! Il est nettement plus convaincant en vrai. J'ai souder une envie irrésistible de tout à vrai. Maman est énorme. Je suis même pas capable de la rentrer. Je suis même pas capable de la rentrer. Son crime ne s'est pas déroulé sans témoin. Un témoin professionnel. Eh bien rappelez de votre premier témoin monsieur Hunter. L'accusation appelle son premier témoin là-bas. Mademoiselle Angélique c'est toi. La cracheuse. Peut-être dans une barre aux danseuses. Ou peut-être qu'il se trombe avec la fille au gros gigolo. Qui avait les cheveux roses. Vous avez commandé la formule caviar c'est bien ça? Oh oh du caviar je n'ai jamais eu l'occasion de manger du caviar. Pas non plus. Le juge est littéralement en train d'obutir avec ce caviar. Et aussi c'est gros ça. Et pour vous voici un salade fiesta. La salade fiesta. Non un salade fiesta. Euh merci. Le témoin peut-il nous dire son nom et sa profession? Je suis cracheuse. On s'en colle les de mon nom. Je suis juste cracheuse. Et vous avez commandé la formule empreinte digitale c'est ça? L'heure du déjeuner est encore loin. Nom et profession s'il vous plaît. En même temps il y a tout le temps de la bizarre depuis le premier tour. Eh bien votre honneur comment le trouvez-vous? C'est pour ça que tout le monde s'extasie devant le caviar. C'est trop bon. J'ai toujours pensé que le caviar avait un goût trop... Je reviens. Topioca mariné au vinaigre. Je suis de retour. Ben, j'ai vécu une aventure. J'étais allé empêcher que la télé s'est tombé. Qu'est-ce que ça fait bien d'avoir les topioca en vinaigre? Ok. Non profession maintenant. Non profession maintenant. Mon nom Angélique Star. Ne vous envisagez pas de l'oublier. Parce que c'est moi qui l'a tué. Avisez. En ce moment je dirige le restaurant Planet Snack. C'est... C'est bien ça que vous vouliez savoir Monsieur Hunter? Très bien témoin. Veuillez nous décrire l'incident. Je peux vous donner un cavi... L'accusation attendra. Je n'ai pas fini de manger. What? Dépêchez-vous un peu! Man. Good job juge. Très bien Monsieur Hunter. Vous êtes mon boy. Fak. Comme vous le savez, nous faisons en général appel à la police pour décrire le crime. Votre honneur, comme Monsieur Hunter l'a indiqué à la cour. Je suis une professe... Euh... Ah. C'est-à-dire? Jusqu'il y a deux ans, Mademoiselle Star était enquêtrice spéciale dans la police. Fak. Tout le monde qu'on croise est un enquêtrice, un accusateur ou un avocat. Une inspectrice criminelle hors du père. QUOI? Elle est inspectrice. Awesome. Awesome. Je sais qui vous êtes. La cracheuse. Ah pfff. Anglique Star la cracheuse, votre honneur. Ça faisait un bail. Ça faisait... Je déclare que vous êtes coupable. Vous m'avez vraiment fait de manger votre crache... Ok. Très bien. Vous pouvez enchaîner avec la description, Madame Star. Euh... Mademoiselle Star. Mais qui est cette femme? Une fucked up girl. Puis-je avoir l'attention à la cour? De la cour. Non, à la cour. He 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 he. Le parking du bureau du procureur est divisé en deux blocs. Le bloc A pour le personnel du... Ah il y a un A! Ok. Du bureau du procureur. Oh shit un B. Pour les visiteurs et les clients, c'est le bloc B. Ok ah je sais pas ces deux blocs. Puis nous on a juste exploré le A parce qu'on est dumb. Sûrement pour empêcher les visiteurs à s'occuper de... Hein? Le crime a eu lieu près d'une voiture au fond du bloc A dans le coffre. Ouais. Le meurtrier a poignardé la victime et s'apprêtait à emmener le corps en voiture. Ah! C'est ça qu'elle a essayé de faire. Et lorsque pour elle, il y avait un témoin et l'arrestation a été faite sur le champ. Et qui donc qui était ce valeureux témoin? Eh bien moi à votre honneur. Good. Mademoiselle, avez-vous vu le crime en lui-même? Bien sûr à votre honneur. Tout de suite après les faits, j'ai appréhendé le procureur général. That's hot. Ça me semble clair comme de l'eau de rush, non? Eh bien, Monsieur Wright. Euh, par principe, je ne peux être d'accord, votre honneur. On dirait qu'une poignée de toccards refusent d'accepter la vérité, votre honneur. Dois-je poursuivre et anéantir le peu d'espoir qu'il reste? Si vous le pouvez, achevez-les, Monsieur Starr. Mademoiselle Starr. Une minute, c'est de moi qui parle. Des positions, dis-tu oui? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu sur aller. J'ai toujours su que ce jour viendrait. Je venais lui livrer le panier repas de mon petit ami. C'est plus mon petit ami, mais bon. Soudain, j'ai senti quelque chose. Comme si mon instinct exé se mettait en alerte. Ah ouais. À travers le grillage, j'ai vu le procureur près d'une voiture, très tapé à l'œil. Elle tenait un couteau dans la main droite. Ouais, c'était sa main droite qui était coupée. Yes. Ouais, ça fait du sens. Là, elle a enfoncé la pointe du couteau dans la poitrine de l'expecteur Lebon. C'est tout? Hum, vous a... Oups. Comme vous pouvez le constater, le doute n'est pas permis. Ouais, il y a peu de... Le point essentiel de votre témoignage semble n'être rien d'autre que la pointe du couteau que vous avez vu s'enfoncer dans le corps de l'expecteur Lebon. Alors, quel effet ça fait d'être aussi anéanti? Je... Je dois encore y réfléchir. Ce n'est pas une baisseur superficielle, monsieur Wright. Très bien, monsieur Wright. Vous pouvez interroger le témoin. Voyons voir. Amusons-nous. Contre-interrogatoire. Ou... Objection! Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça n'a pas vraiment de signification, mais il n'y a pas de contradiction là-dedans. Comment saiez-vous? Je respecte l'aversion que le crime inspire au procureur. Pourtant, leurs méthodes sont horribles et cruelles. Les méthodes cruelles seront toujours source de tragédie. Honneur. L'opinion non avertie du témoin est dû m'en noter. Comme ils sont habitués à effacer les preuves gênantes à leur gré, liquider un inspecteur qui en savait trop n'est qu'un prolongement légique. Mlle Stor, avez-vous un compte personnel à régler avec les procureurs? Je pensais avoir trouvé le travail de mes rêves lorsque je suis devenu inspectrice. Et si je n'avais pas été licencié par ces procureurs là-bas, je le serais encore. Licencié? Elle a été virée. Wow. Pour moi, les procureurs ne sont que déminables. Mais comme vous savez, je suis professionnel, mon témoignage est neutre. Et parfait. Très bien. Poursuivez Mlle Stor, Mme Neutre, qui arrête pas de bâcher ses... ...prosécuteur. Votre petit Samy, c'est bien l'inspecteur. Non, ça c'est le numéro 2. Là je parle de l'agent de sécurité. Quoi? Oui, c'est non ça marche. Le numéro 2, vous en avez plus qu'un? Oui, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Qui numéro 3? Vous voulez adhérer au club? Il n'est pas trop tard pour postuler à la place de numéro 4. Numéro 4? Je veux être numéro 4 s'il vous plaît? Je m'en tiendrai au déjeuner, merci. Est-ce que je peux être numéro 4? Note pour moi-même. Le jour, le juge a hésité avant de répondre à... Le poste de sécurité se trouve dans le bloc A du parking. Mais t'as dit que t'as vu ça à travers les grillages. Il est situé au second niveau et de là on voit tout. C'est forcément la pièce avec le panneau de sécurité. Mais il y a une contradiction avec. Peut-être, mais c'est pas les grillages là. Elle a dit qu'elle l'a vu à travers les grillages, mais ça devrait dire qu'elle est au bloc B. Mais là elle a dit qu'elle allait voir son copain. Au bloc A, mais elle était derrière, elle était dans le poste de sécurité je pense. C'est pas possible. Pourquoi aviez-vous apporté des commandes en voiture? En tant que visiteuse, j'ai dû me garer dans le bloc B. Ah, ok. Quand elle a vu le crime... Quand elle a vu le crime, elle était donc dans le bloc B. Ok, fait qu'elle était dans le bloc B. Soudain, j'ai senti quelque chose, comme si mon instinct existait se mettant en alerte. Il n'y a pas de contradiction. Vous avez senti quelque chose quand vous entendez parler? Une prémonition? C'était comme si... Comment vous dire? Comment vous dire? Ah oui. Comme lorsque vous voyez une citroille remplie de graines. Quoi? Je ne comprends plus, seulement pas ce que vous voulez dire. À moins que vous parliez d'un... D'un panneau. Non. Pour en revenir à votre instinct d'inspectrice. La victime, Monsieur Lebon, était lui aussi inspecteur, non? Oui, mais c'était encore un genot. Un genot? Transparent, sans saveur, un blanc bec inexpérimenté. Hmm. Moi bien sûr, j'ai roulé ma bosse. Quoi? Ouais, ça se voit, sa carcasse. En tout cas, dans le parking, quelque chose me... t'arrobait. À travers le grillage, j'ai vu un procureur près d'une voiture très tape à l'oeil. Ouais. Ok. Par tape à l'oeil, vous voulez dire... La voiture de Monsieur Hunter, oui. La voiture de Monsieur Hunter. Par ailleurs, le couteau ayant servi à poignarder la victime était aussi le sien. N'est-ce pas? Hmm. En effet, c'est vrai. Les gens sont comme, non, non, non. Hmm. Quelle étrange affaire. Et la personne que vous avez vue, vous êtes sûr que c'était accusé. Elle ne se trouvait pas à plus de 10 mètres. Je suis sûr que c'était elle. Si elle dit la vérité, on est fichu. Faisons de notre mieux, on peut toujours émettre des objections. Même sans preuve. T'as raison. Témoins dans votre déposition, vous savez clairement... Vous avez clairement dit ce qui suit. Les procureurs ne sont que des minables. Par conséquent, vous n'êtes pas impartial. Vous devriez garder des idées idiotes pour vous. À l'avenir, le bleu. Hein? À l'avenir le bleu. C'est pas le même qu'elle l'a dit par toute. À moins que vous ne soyez prêts à subir les conséquences pour oser douter de moi. Quoi? Je pourrais vous assassiner avec mon record diabolique de mon deuxième oeil. Je vous frirais un tel... Je vous frirais un tel beignet croustillant sur le dessus visqueux à l'intérieur. Mais tu dis quoi, Chan? Tu lis mal! Je vous frirais un... Je vous frirais tel un beignet croustillant sur le dessus visqueux à l'intérieur. Tu veux que je lise ça comme du monde? C'est ridicule. C'était... C'était à imaginer. Imagine? Non, c'était à imaginer. Je suis dyslexique. J'ai déjà entendu cette réplique ailleurs. Vous voyez cryoplagium? J'en suis réduite à être patronne de snacks. Mais mon instinct est intact. Elle est tellement heureuse. Une photo! C'est vous qui l'avez prise? Une fois la crème commis, mes réflexes ont pris le dessus et clic-clac, j'ai pris une photo. En fait, une de mes formules est accompagnée d'un appareil photo. Quoi? Je pense que c'est plus excitant de le porter autour du cou. Que de le porter. Que de le porter autour du cou. Même moi, je commence à lire mes erreurs, là! Oh! J'ai même pas lu, j'ai juste assumé que c'était ça qu'il a dit. C'est la première photo que je vois. C'est la première fois que je vois cette photo. Vous croyez vraiment que je vous l'aurai montré à vous, un procureur? Voyons. Mon petit ami travaille à la section photo de la criminelle. Quoi? Numéro 3, je suppose? Eh bien, il n'y a pas de doute, c'est bien l'accusé. Comment du crime photo-ravié par Angélique Star? Aucun doute, c'est la Naskai. Pis on voit les barreaux, pis on voit qu'il est dans le A. Alors... Que faisait l'accusé à ce moment précis? Wilde pas se couvrait avec un manteau pour pas avoir l'otage de sang. Elle tenait un couteau dans la main droite. Ok... Où ça? Apportait un couteau. J'ai pas vu. Elle était dans la section A. On voit les grillages sur l'appareil photo. On voit l'auto. On voit des grillages. On voit qu'il était hors. On voit qu'il était derrière le char. On voit que... Qu'est-ce qui est bizarre? I don't know. Elle porte des gants. Elle porte des gants, peut-être? Ben oui, le manteau c'est pour empêcher les éclabousseurs. Elle porte des gants pis elle est pas blessée. Elle porte des gants. Ben on sait pas, elle porte des gants. C'est justement ça le point. Elle a deux doigts sortis comme si elle voulait mettre ses doigts dans le cul. On voit pas la victime en tout cas. Ça c'est... Fait qu'on peut pas... Un instant. Parlez-moi du couteau que la suspecte tenait entre les mains. Eh bien, je dirais que la lomme faisait environ 10 cm. OK. Est-ce exact, M. Hunter? Il vous appartenait après tout. Euh... Euh... Oui, c'est à peu près ça. Par nature, les procureurs connaissent bien la position des organes vitaux de l'homme. Ah oui, ça a peu de sens. Je parie que c'était plus facile de cuire un oeuf pour ma salade à l'oeuf surprise. Vous n'êtes pas habilités à témoigner de sa capacité à tuer un oeuf. Euh... Un homme. Hum... Peut-être qu'une salade au poulet aurait été une meilleure métaphore. Plus adapté. Quoi? Je sais, j'ai juste remplacé les mots. Donc, l'accusé tenait un couteau et ensuite... Mais la force faisait le même sens. Inquiète-toi pas. Là, elle a enfoncé la pointe du couteau dans la poitrine de l'inspecteur Lebon. Cool. Dans la poitrine. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'était... On avait parlé de la poitrine, il me semble. L'hémorragie à la poitrine. Ah ouais. Bien sûr, par couteau de 12 cm, un seul coup de couteau. Un seul coup de couteau, il est écrit? Ah ouais. Ça m'énerve qu'elle aille. Qu'elle dise pas que c'est plusieurs coups de couteau. Ça aurait été si facile. Expliquez à un accord pourquoi vous n'avez pas tenté d'empêcher ce crème. Vous l'avez vu lever l'arme pour la frapper, non? La défense marque un point. Quoi? T'es sérieux? Elle aurait pu crier. Hélas, hélas, le temps que je réalise ce qu'il allait se passer, ils étaient déjà trop tard. Trop tard? Oui, l'instant d'après. Le procureur général enfonçait l'arme du crème. Je vois. Simple, bien sûr. Superficiel. Monsieur Ryden, on peut y arriver. Faudrait d'être autre chose. Scientifiquement parlant, le témoignage de Mademoiselle Star est impeccable. Carrément fatal, plutôt. Que peut-on faire? C'est fini? Serais coupable? Laisse ton cas à m'y attaquons un peu l'interrogatoire de ce témoin, d'accord? Genre pourquoi, mais l'avoir paniqué à m'écouter, m'est rempli calme. Ne souriez pas comme ça. Ok. Je... Je livrais le panier repas de mon petit ami. Soudain, j'ai senti quelque chose comme si mon instinct aiguisé se mettait en alerte. Je livrais le repas de mon petit ami. À travers le grillage, j'ai vu le procureur près d'une voiture très tapé l'œil. Attends. Ouais. Elle te donnait un couteau dans la main droite. Ok. Je suis encore. Ok, on peut regarder la photo si tu veux. Ok, c'est à fait. Et vous avez assisté à la scène? Vous avez vu Mademoiselle Sky poignarder la victime? Comme je l'ai déjà dit, oui. Je joue sur mon meilleur tourbillon de somme. Hum, je parie que c'est délicieux. Mais n'est-ce pas étrange? Regardez cette photo. C'est la photo que vous avez prise à l'instant même du crime, n'est-ce pas? On voit pas le procureur. Alors pourquoi Mademoiselle Sky ne tient-elle aucun couteau? C'est... Ah, j'suis tellement fort. Ben t'aurais pu le dire aussi. Non. C'est mieux de le présenter pis que... Ben ça nous prouve que t'as sélectionné quelque chose au hasard. J'ai pas sélectionné quelque chose au hasard. Sinon comment je... Ben je me demandais aussi. J'étais comme couton, je vois pas le couteau. Ben regarde, j'ai fait tout ça, pis j'aurais sélectionné genre ça au hasard. Ouais. Ouais, ok. Go. Ben c'est l'affaire qui est relevant. Monsieur Hunter, qu'en pensez-vous? Objection. T'es en forme d'être un peu plus prudent avec noblesse à conviction, voulez-vous? C'est vous qui deviez... C'est vous qui deviez... Voyons. C'est vous qui devriez être plus prudent, monsieur Wright. Qu'entendez-vous par là, monsieur Hunter? Cette photo n'a pas été prise juste avant que la victime soit peignardée. Elle a été prise après? Elle a été prise juste après le meurtre. Ça me dit, j'imagine. Objection. À quoi vous voyez-vous cela? Le sang partout. Des éclaboussants de sang, petit. Ben je veux dire, nul. Vous voyez cette tache rouge enfoncée sur le manteau du procureur général? C'est une photo en noir et blanc. C'est une photo en noir et blanc? Ah oui, difficile à dire, mais ça pourrait être du sang. Ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait être juste du jus, on sait pas. Ouais, c'est ça, Objection. Eh bien, monsieur Wright, je ne vois aucun problème. Aucun problème, à part vous. Monsieur Wright, allez-vous rester là sans agir? Vous avez une meilleure idée? Objection. Attendez, ça contredit ce que le témoin a déclaré. À savoir qu'elle a pris la photo au moment où elle a été témoin du crime. Bon, il semble que je n'ai pas été tout à fait clair. Je vous présente mes excuses. Ouais. C'est tout? Ben ouais. C'est tout avec la face. C'est moi qui l'ai tué! Si vous avez encore faim, je vous demandez du rab. Un problème résolu. Si vous n'êtes pas content, passez à commander la formule géante dès le départ. Wow. Excellent conseil. Je ne suis pas sûr de la comprendre, mais c'est un bon conseil. Scientifiquement parlant, j'imagine. Je n'ai pas eu le temps de l'arrêter. Mlle Sky était comme un robot froide calculatrice. Ben pas vraiment. Elle l'a tué sans effort et sans remords. C'était un meurtre prémédité. Shit dude. Le gars il a de la main, il est calme. Il est chill. Prémédité? Comment savez-vous? Regardez les mains du procureur sur cette photo. Ils ont des gants. Mais s'agit-il de gants? Ouais. Pourquoi ils le disent comme ça? De gants chirurgicaux. En latex fin semble-t-il. Pourquoi les portes-t-elles? Mais on va s'en voir dans le prochain épisode. On va s'en voir dans le prochain épisode. Coupé! On est le même niveau du petit titre. Ok, le prochain épisode. Le prochain épisode, il va être... Il va être full... Il va être full excitant. Soyez-le. Pourquoi t'es comme ça? T'es dé... T'es dé... Ok, c'est bon, on a...